Musique Je m'appelle le professeur Junior, je suis professeur dans cette école, je donne la mathématiques, je donne la science, tous les cours de science. Je félicite premièrement la vision du promoteur parce que dans notre milieu ici, c'est un milieu réculé, quand on soutenait l'éducation, il a pu songer à aider la population pour construire cette école. Maintenant, du point de vue d'avantage, l'enseignement se donne comme il faut, les enfants aussi viennent, mais ne répondent pas toujours aux critères parce qu'à travers ce qu'on avait lancé comme la gratuite de l'enseignement, il y a plusieurs parents qui rétiennent premièrement leurs enfants pour un manque de vision en fait. Ça veut dire qu'ils préfèrent aller là où il y a la gratuité, tandis que d'autres écoles, ça ne fonctionne pas comme il faut. Donc, on a peu d'élèves, compte tenu de la gratuité qu'on avait lancée par les chefs de l'État. Compte tenu aussi des cours ici, nous avons beaucoup de professeurs qui se donnent, même si on a peu d'élèves, nous donnons à travers les programmes nationaux, à travers les manuels, à travers tout ce que l'État a exigé de donner. Ça veut dire, je félicite les promoteurs de songer à cette vision ici, d'aider la population. Le jour où on parle, la terre est le pays, donc pour bien utiliser la terre, nous utilisons le plan de terrestre. Le plan de terrestre, après le plan de terrestre, nous devons aussi utiliser ce qu'on appelle « marbre-monde ». Vous me suivez ? Oui. C'est pour étudier quoi ? « marbre-monde ». Pour étudier la terre, nous utilisons le plan de terrestre et le « marbre-monde ». « Monde ». « Monde ». « Monde ». « Marbre-monde ». « Marbre-monde ». « Marbre-monde ». « 24 heures, mais quand elles tournent sur elles-mêmes pendant 24 heures, ça reviendra de la succession de jours. La succession de quoi ? Des jours. Hein ? Des jours. Je suis Georges Kompani Moulouba Ouwefachi, directeur de l'école Kamset, au primaire et au secondaire. j'encadrais tous les enseignants. » « J'encadrais tous les enseignants. » « Comme les démaleurs que nous avons à travers cette école, les parents ne contribuent pas pour la scolarité de leurs enfants. » « Vous allez remarquer que nous demandons, ne fût-ce que, nous avons commencé par demander 10 000 francs par mois. » « Jusqu'aujourd'hui, quelques parents ne sont pas capables de payer 10 000 francs. » « Avec le courant de la gratuité de l'enseignement, cette école n'est pas une école publique. » « C'est une œuvre d'un individu qu'on appelle Kams Kamanda, qui s'est déployé fortement pour que les milliers ici soient quand même couverts d'une école de qualité. » « Les parents ne contribuent pas. Nous avons tout fait pour rabattre les prix. » « 8 000 francs par mois au primaire, c'est-à-dire 40 000 francs toute l'année. » « Les parents se lamentent toujours. Je ne sais pas, quels veulent les parents d'ici ? » « C'est pourquoi nous demanderons que l'État congolais puisse venir auprès du promoteur Kamanda, qu'il mette la subvention, de façon à ce qu'il donne des moyens à M. Kamanda pour que son école soit rapide selon le vœu du gouvernement. Sinon, que les parents contribuent. » Parce que notre problème est que les enfants doivent apprendre en français. Les livres sont édictés en français. Les livres sont préparés en français. Les élèves de la 6e qui vont passer le Tenafer, qu'on leur donne des papiers qui leur servent aux examens, déjà imprimés en français. Mais si les enfants ne sont pas capables de parler français, ne sont pas capables de lire français, comment voulez-vous que ces enfants-là puissent affronter ces épreuves de Tenafer ? C'est pourquoi nous, en tant que nous, nous avons introduit des systèmes d'enseignement à partir de la première année primaire jusqu'aux classes supérieures en français et l'anglais qui s'en suit. Alors, nous voulons que nos enfants soient à la même hauteur avec tous les enfants des grandes écoles qu'on est en train de suivre là-bas. Parce que moi, j'ai travaillé dans des grandes écoles. J'ai été à l'école Massamba, j'ai été au lycée Révérenquille, j'ai été dans d'autres écoles. Je pense qu'il n'y a rien de spécial que les parents d'ici peuvent envier là-bas au lieu d'amener leurs enfants ici avec les moins de frères. Nous voulons que nos enfants, du rempart ici, puissent bénéficier de notre enseignement. Mais tous ces dons que nous voulons mettre à l'œuvre ne réussissent pas. C'est pourquoi les parents ne contribuent pas. C'est pourquoi nous lançons un SOS, tant au gouvernement qu'aux étrangers, que ceux qui savent que la jeunesse doit grandir avec un équipement complet intellectuel qu'ils mettent à notre disposition, surtout les livres, les moyens de payer les enseignants, qu'ils soient pris en charge de façon que les enfants soient bien encadrés. Parce que moi, je suis disposé à aider la République démocratique du commun avec le système d'enseignement que j'ai produit ici. Mais nous sommes bités à des moyens. Nous n'avons pas des moyens. Le promoteur de l'école s'est quand même débrouillé ici-là. Quelquefois, il a quand même attrapé certaines dettes de façon à ce qu'il puisse mettre cet hémicycle. Mais il ne sait pas comment récupérer son argent. Alors, s'il y en a de bonnes volontés, qu'ils peuvent lui venir au secours. Et puis, ce secours-là, ce n'est pas seulement lui, mais secours l'État congolais. Alors, ces enfants ici que nous encadrons sont les enfants congolais. En sorte que tous les congolais, les enfants congolais puissent bénéficier de ça et que l'État prenne en charge tous les enfants congolais. Les documents que nous avons ici, les arrêtés, nous les avons obtenus auprès de l'État congolais. Nous avons l'arrêté des écoles privées agréées. Donc, qu'un État vienne vers nous pour que ces enfants puissent en bénéficier parce que notre sous-division ici nous reconnaît déjà à travers tout ce que nous sommes en train de faire. Ça, c'était ma contribution. Et nous voulons que les systèmes d'enseignement que nous sommes en train d'appliquer à notre école puissent être élargis à travers la République démocratique du Congo. C'est parti ! Moi, je pense que je suis un enseignant ici au Comset, un enseignant de la Cinquière. Je pense que j'ai déjà enseigné il y a longtemps, j'ai déjà formé. Je pense que je suis un enseignant ici, même mes élèves ici au Parlement, comme je suis au Comset, je pense que je ferai tout pour me rechercher, être à ce niveau ici pour bien former ces enfants ici. Pour les bien situer, il faut les situer, c'est comme ça que j'ai déjà situé ces jeunes gens ici. Parce qu'avec le temps, avec l'aide de Dieu, nous allons servir la patrie. Parce que j'ai déjà travaillé il y a longtemps. Moi, j'ai terminé depuis très longtemps. Mon diplôme n'a pas de faux pas. Depuis 1976-1977 à Amoké de Katungo, après le profet Kassai, c'était le tour du profet Kabeya. Notre centre, en ce moment-là, s'est trouvé à Gungu. C'est à Gungu, notre centre des examens d'État, à l'Institut de Ndingue, c'est là où je présente le centre. Mais depuis très longtemps, mes emprèves, mes emprèves d'État, c'est là, j'ai déjà récordé mon diplôme avec 60% en ce temps-là. J'ai travaillé avec les Calotin. Chez les Calotin, j'étais comme un professeur, dès le premier temps. Après, j'ai travaillé avec les Adventistes, comme un enseignant. Après l'enseignement sur le numéaire, après le sur le numéariat, j'étais directeur. Et puis, après tout, j'ai décidé de venir ici comme je suis venu, mais mon métier, c'est l'enseignement. J'étais l'enseignant, l'enseignant chez le docteur Remba. Luca, 196 bis, pendant 4 ans, j'étais là comme un enseignant. Après, on m'avait désigné comme BD, à mon âge ici. Et puis, je faisais le tout, je récoltais l'argent chez le papa, et de suite, j'ai versé. J'ai déjà travaillé il y a longtemps. Pourquoi pas ne pas enseigner à un nouveau ici, qui est très bas, avec mes expériences, je pense que je peux former ces jeunes gens. Je suis en train de jouer. Je suis en train de jouer. C'est parti. 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 C'est parti.